Paris, le 14 février 2018. Bonjour chère grand-mère, je me présente, je m'appelle Ashtraff et je vous écris cette lettre car je suis impatient de faire votre connaissance. Au premier abord, je vais vous vouvoyer et ensuite de la lettre, je vais vous tutoyer. C'est comme cela que je détends l'atmosphère. Lorsque j'ai commencé à découvrir ta lettre, j'ai eu l'impression de voir ma grand-mère. Et cela me fait très plaisir car tu as eu le même parcours que ma grand-mère. Opération, les jambes sont fragiles, tu as aussi pratiquement la même écriture. J'ai vu ta photo et je pense que tu es peut-être bretonne, ou pas. Je suis surexcité à l'idée de te rencontrer. Et désolée si je te parais bizarre, mais c'est ma personnalité. Mais il y a une chose que je veux savoir, c'est la deuxième lettre de ton prénom. Ton prénom anonyme me fustre et je me sens comme Charles Combs dans ses enquêtes. Je te laisse deviner mon prénom. Mon prénom commence par un A et se finit par un F. Bon courage ! Cher AD, C'est entre nous, parce qu'après il me marquait A-D. Je suis ravie de ressembler à ta grand-mère, surtout sur l'écriture. C'est de notre époque. Voici la deuxième lettre de mon prénom. C'est un H. Je repense à sa lettre. La suite au prochain numéro. Mais je réponds à ses lettres parce qu'elles sont tellement amusantes. Il a compris du mot. Ah oui, alors là, il faut que je lui réponde, parce que sinon, ça ne va pas. Il m'a même fait son portrait. C'est pas triste. Bonjour, Elva. Où ira Elva plus tard ? Je m'appelle Sarah et je fais partie des seniors. J'habite dans le Val-d'Oise. Mes passions, le hijin, l'écriture, le scrapbooking, les jeux de mots, le kimekomi, c'est un art japonais. Tu sais parler le wen, bravo, sais-tu l'écrire ? Et le mandarin ? Si c'est le cas, peux-tu m'écrire un poème en chinois avec la traduction, bien sûr ? On ne sait pas, mais on est en train de connaître les autres. Tu es le月, je suis le petit. Pardon, je le fais en français, là ? Oui. Oh, mon Dieu. C'est super, j'aime. On ne se connaît pas, mais on apprend à se connaître. Tu es une pleine lune, je suis un croissant de lune. Voici une photo de moi. Je suis très complexée par ma taille, alors s'il te plaît, ne te moque pas. Je suis très petite. Est-ce que vous aviez des complexes à mon âge ? Peux-tu m'envoyer une photo de toi quand tu étais jeune ? J'ai vu ta photo, tu es ravissante. Ne sois pas complexée par ta taille, ce n'est pas le regard des autres qui est important, mais le tien. Tu as certainement des qualités que les autres n'ont pas, à commencer par le dessin, la curiosité, l'intelligence. Je crois que tout le monde a des complexes, quel que soit l'âge. Ce n'est pas la taille, ni le poids, ni les muscles, ni la beauté qui font qu'une personne est grande. C'est le cœur et l'humilité. L'inconnue, la dame du temps jadis, pose pour l'éternité. Elle s'appelait, je l'appelais, comment l'appelait-on ? Elle a égaré son histoire en route. Elle n'a pas d'âge. Elle a l'air si sage, assise sur son balcon. Que de rêves enfouis, emportés par le temps, qui s'abritent derrière ce sourire factice. Une inconnue, qui s'est perdue de vue et qui ne se reconnaît plus. Votre poème est vraiment jolie, mais plutôt triste, non ? Si vous parlez de vous-même, pourquoi dites-vous que vous êtes perdue ? Vous posiez souvent pour des photographes ? Vous êtes très belle. C'est vrai, c'est l'intérieur qui compte. C'est toujours ce que j'ai pensé pour les autres, mais pas pour moi. C'est juste que j'aimerais me sentir mieux dans mon corps. Chère grand-mère, je me présente, je m'appelle Yasmina. Je suis en classe de 3e et j'ai 15 ans. Je suis d'origine algérienne et française. Je suis née le 26 mars 2002, à Parmentier, dans le 11e arrondissement de Paris. Mes passions sont voyager, manger, sortir avec mes amis. J'adore avoir le nez sur mon téléphone. Maintenant, si je peux me permettre, j'aimerais vous poser quelques questions. Comment tu t'appelles ? Où es-tu née ? Quel âge as-tu ? Chère Yasmina, on m'a remis ta lettre et, surprise, tu habites dans le 11e arrondissement de Paris. Je suis née dans le 11e, rue Bafroy. J'habitais rue de Lorillon, dans le 11e. J'ai été à l'école boulevard de Belleville, dans le 11e. Mes enfants sont nés à la clinique des Bleuets, dans le 11e. Je reviens de temps en temps dans le quartier, mais j'ai de graves souvenirs. Car pendant la guerre, une grande partie de la population juive a été déportée sans retour. J'espère que tu as une vie plus douce et que tu as la chance de connaître ta famille en Algérie. Moi, ma grand-mère, elle a été déportée à 84 ans. Elle est morte à Auschwitz. La France est un beau pays et nous devons tout faire pour le bonheur de tous. Je t'embrasse très fort et mes respects à toute ta famille. Chère grand-mère Solange, j'ai été surprise de ta lettre, d'apprendre qu'il y a quelques années, tu habitais dans mon quartier et de voir les conditions dans lesquelles tu vivais. J'ai été très touchée d'apprendre que tu étais malheureusement prise dans cette guerre terrible. Je connais l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, car on l'a étudiée en classe. Moi, je n'étais pas à l'école de Belleville, mais quand je passe devant, je peux voir la plaque mémoriale. Je t'admire pour ton parcours après cette guerre, car tu as su te reconstruire après cela. Merci beaucoup de m'avoir répondu, ta lettre m'a beaucoup touchée, je t'embrasse très fort et mon respect à toi également. Yasmina. Bonjour, je m'appelle Martin, j'ai 15 ans et je suis né le 21 mai 2002. J'habite à Paris dans le 11e arrondissement. Mon sport préféré, c'est le basketball. J'aime bien regarder les dessins animés, comme Dragon Ball. Vous connaissez ? Je ne sais pas quoi faire comme métier. On m'a proposé plusieurs métiers, mais ils ne m'intéressent pas. Moi, j'aime bien faire le ménage. Quand je vois des poussières et des petites choses, je fais directement le ménage, mais je ne peux pas le faire tous les jours. Alors, je fais le ménage une fois par semaine, quand je suis tout seul. Quand je fais le ménage, j'utilise l'aspirateur. Mais ça fait du bruit, du coup, je ne peux pas le faire tout le temps. C'est pour ça. Ah oui, j'ai oublié. Je voulais savoir comment ça se passe à la maison de retraite. Je suis impatient de ta réponse. Martin. Bonjour, Martin. Je te félicite pour ta lettre bien présentée, bien écrite et sans faute d'orthographe. Je m'appelle Christine. Je suis née le 16 janvier 1935. C'est très bien tout ton ménage. Moi, c'est le contraire. Tu peux venir le faire chez moi si tu veux. Mais j'aimerais que tu t'intéresses à autre chose. C'est très difficile de vieillir. On m'a arraché mes dents, on m'a opéré les yeux et on marche difficilement, lentement. Surtout, ne vieillis pas et profite de ta jeunesse. La vôtre devrait être plus agréable que la nôtre. Mes parents ne m'ont pas laissé sortir avant 20 ans. J'espère que tu me connaîtras mieux. J'ai répondu à beaucoup de questions. A bientôt. Et bonjour à tes parents de ma part. Qu'est-ce que c'est ? Tout ? Parfaite. Oh, puis si c'est bon parfait, c'est parfait.